allez on se retrouve en hiver aujourd'hui une vidéo spéciale méthode feeder on va voir comment prendre des brèmes beaucoup de brems aux méthodes feeder allez on va voir ça ensemble on possède à casser brem aujourd'hui rien d'original des micro pelés 2 mm nature et après un petit mix d'amorces voilà je vous montrerai tout à l'heure quel est ce mix est plutôt sombre après avoir sondé j'ai clippé ma canne donc à 48 m 48 mètres au clip juste pour avoir bien une bonne précision parce que je vais utiliser deux cannes une première canne comme celle ci donc avec ce gros moulinet c'est une canne à carpe c'est une canne à spauder de 10 pieds qui va me servir à amorcer donc j'ai utilisé ce type de feeder donc ce sont des feeders qui sont les exchange le modèle bet up donc ce sont vraiment des très gros feeders qui permettent d'amener beaucoup d'appâts avec précision donc le fait d'avoir une canne comme celle ci une canne à carpe avec ce type de feeder pour amorcer c'est vraiment pratique parce qu'on a des gros anneaux on est sûr que le fil reste pas dans les anneaux et on peut avoir une cadence d'amorçage qui soit vraiment très intéressante donc ça permet de ne pas perdre de temps d'avoir beaucoup de fluidité dans le geste et de ne pas casser son montage tout simplement j'ai amené une dizaine de cages voilà remplies de micro pelés comme ceci pur sur le coup donc avec cette forme particulière aussi on est vraiment certain d'avoir bien vidé le feeder et sur le coup et de le ramener parce qu'il pèse rien du coup sur la ligne ce type de cannes c'est aussi intéressant pour sonder parce qu'on a un blanc qui est creux jusqu'au bout et donc ça permet avec un plomb un petit peu pour gratter le fond d'avoir des bonnes sensations donc là dessus on a une tresse de 16 centièmes pour trouver des accrocs un fond plus dur ça permet de trouver toutes les informations qui pourraient nous manquer avec une canne feeder classique qui est plus souple et qui résonne moins plusieurs tailles de dumbbell des 6 mm ça c'est plutôt pour pour les brèmes après j'ai des 8 mm ici donc plusieurs arômes plusieurs couleurs voilà je cherche je cherche plusieurs types d'hybrides alors ça c'est un hybride feeder moulé avec de l'amorce voilà après j'ai jamais un ici moulé avec des petits pelés donc à chaque fois j'alterne pour essayer de trouver la bonne combinaison j'ai quelques petits signaux sur le sur le bout du sion qui me font dire que que les poissons sont quand même autour de la zone qui tourne alors c'est peut-être des passages dans le fil c'est peut-être des poissons qui tapent dans le méthode mais qui prennent pas là là pas donc pour l'instant c'est encourageant mais j'ai pas eu de véritables touches une fois qu'ils auront commencé à manger derrière les touches vont s'enchaîner régulièrement alors j'ai remarqué une chose c'est que le fond est très très vaseux très meuble donc les hybrides si je mets un poids trop important au delà de 40 grammes ils ont tendance à vraiment s'incruster dans le fond et je pense que ça aussi ça ça rend plus difficile la pêche nouveau poisson un peu plus joli encore vraiment des belles brèmes ça a l'air de de bien rentrer là j'ai attendu six minutes à la touche donc ça veut dire un petit peu moins que la touche précédente voilà le fait d'avoir un chronomètre et de bien mesurer l'écart de temps entre chaque touche ça me permet aussi de juger du comportement des poissons est ce que ils sont plus nombreux sur le coup est ce que voilà si les touches sont plus fréquentes plus rapprochés ça veut dire que je suis quand même dans le vrai si par contre elle s'espace je sais qu'il faudra peut-être que j'ajuste des choses donc ça c'est vraiment intéressant qu'on pêche aux méthodes de toujours avoir cette démarche là pour elle met des sacrés coups de tête elle arrive en surface c'est un joli poisson encore j'ai de bien aux méthodes c'est qu'on fait vraiment des jolis poissons magnifique superbe ça ça fait plaisir joli poisson prix aux méthodes excellent excellent superbe poisson vraiment il manque pas une écaille magnifique magnifique allez je vais voir s'il y en a d'autres on perd pas de temps donc la prochaine étape c'est cette hybride de 28 grammes plus léger j'espère qu'il va moins s'envaser que les autres et je vais voir si les poissons s'en saisissent plus plus facilement il n'est pas le temps de s'ennuyer pas le temps de s'ennuyer j'ai une touche à peine 5 minutes après avoir lancé mon hybride ça y est la pêche est lancée là vraiment t'as pas les touches et au bord à décrocher oh non à décrocher j'ai voulu trop tirer sur elle donc la meçon c'est un QM1 un petit montage aux cheveux ici j'ai mon tube avec l'élastique donc l'avantage ici de cette attache c'est que le bas de ligne pivote librement à l'intérieur donc ça permet aussi d'avoir plus de liberté au poisson quand il va se saisir de l'appât et donc ici on retrouve le tube avec l'élastique amortisseur voilà donc on retrouve une petite agrafe qui permet de connecter tout le montage au corps de ligne le corps de ligne on fait juste une boucle qu'on passe dans cette petite agrafe donc cette agrafe elle permet aussi de changer pour un feeder un hybride qui est déjà plein donc j'enlève un vide je remplace par un plein donc comme ça on change très rapidement mais on peut aussi si on veut alterner des montages ou des forces d'élastique juste remplacer le tube pour changer l'appât et le type d'élastique donc en méthode feeder il ne faut pas hésiter à toujours alterner ces appâts pour trouver la bonne combinaison une nouvelle touche donc cette fois 5 minutes 50 on va essayer de la travailler plus doucement que tout à l'heure parce que je l'ai décroché je pense que j'ai un peu tiré dessus quand même il y a bien l'élastique quand même à l'intérieur de l'hybride qui permet de faire un bon amorti et de bien amortir et éviter aussi les décrochages travailler des beaux poissons voilà ça c'est tous les avantages de cet élastique mais parfois ça ne suffit pas si les poissons sont mal piqués c'est à dire un petit peu sur le bord des lèvres à ce moment là ça peut arriver de les décrocher malgré tout mais elle ne va pas cesser de faire quand même ah ouais c'est encore un superbe poisson magnifique c'est vraiment une belle balle cette fois-ci voilà génial superbe très beau poisson on voit qu'ils sont prises sur le bord des lèvres c'est pour ça qu'elle se décroche aussi ça c'est un poisson qui a les boutons de frais vraiment là on a un poisson qui a perdu son mucus qui a les boutons de frais donc on est tout proche de cette période-là je pense que ça n'a pas encore commencé mais on se prépare on se prépare allez j'ai une petite touche là là ça va partir franchement voilà ça c'est un poisson qui est pris non non pas du tout une petite poisson bonjour voilà c'est pas la plus grosse de la journée mais c'est encore un coup de ligne bon c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne veillez bien à vous abonner vous avez un petit lien qui est affiché tout en bas de la vidéo sur un des côtés donc n'hésitez pas à vous abonner c'est important et puis vous ça vous permet aussi d'être au courant des dernières vidéos qui sont sorties comme ça vous êtes certain de ne rien louper de tout ce qui va se passer sur ma chaîne youtube bon ben toujours pareil 5 minutes ça reste acceptable sachant que quand même il y a assez peu de profondeur donc quand l'hybride arrive à la surface je pense qu'il y a quand même mouvement de recul des poissons par rapport au cou et il faut le temps qu'ils reviennent sur la zone et qu'ils reprennent confiance donc 5 minutes pour moi ça me semble assez acceptable donc on va voir si on reste sur ce ratio ou si les poissons prennent un peu plus confiance encore donc là pareil le feeder l'hybride a touché la surface il est en train de descendre et dès qu'il est sur le fond je positionne ma canne et j'y touche plus voilà tout simplement pour que la bannière se mette en place comme il faut et surtout surtout il ne faut pas prendre le risque de faire bouger son hybride une fois qu'il est posé sur le fond ça pourrait modifier la présentation de l'appât qui est quand même très précise à l'hybride feeder c'est à dire qu'on veut que l'appât reste bien au centre de la boule de pelette qui est moulée sur l'hybride ça s'annonce bien cette partie de pêche encore une brème l'attente a été même inférieure à 5 minutes pour les touches vraiment les poissons sont là moi j'aime bien enlever les antiretours toujours ça permet d'avoir plus d'amorties quand les poissons font un rush encore une belle brème superbe c'est vraiment exactement ce que je suis venu chercher pour illustrer cette vidéo donc ça, ça fait vraiment plaisir voilà encore un magnifique poisson c'est vraiment des poissons de plus d'un kilo magnifique donc pour le moment le bon combo gagnant c'est voilà un hybride de 28 grammes avec un élastique blanc et ici donc à la meçon un QM1 numéro 14 donc avec un petit dumbbell de 6 mm donc le plus petit modèle un wafter et je moule ça avec des micro-pelés voilà toujours même principe bien tassé voilà c'est assez simple finalement une fois qu'on a préparé ces pelés voilà et donc ça part comme ça sur le cou voilà toujours avec beaucoup de précision voilà parce que les poissons sont regroupés sur la zone amorcée donc je vais vous montrer les hameçons que j'utilise et comment je les organise donc voilà j'ai une boîte comme ceci avec mes bas de ligne méthode donc ils font environ 15 cm de longueur et donc ici j'ai tout référencé donc les QM1 avec les montages aux cheveux baïonnettes et ici avec les petites bagues à peler qui me servent aussi bien pour écher des pelés que du maïs à la meçon et là on a un petit montage aux cheveux classique donc sur le numéro 12 voilà tout ça ça tient dans ces boîtes alors c'est pas moi qui fabrique ces bas de ligne je pêche rarement aux méthodes feeder donc j'utilise des bas de ligne qui sont déjà tout près du commerce que je range dans cette boîte là voilà ah non merde C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Encore un joli poisson Joli brème du lac On met bien mon chrono à zéro Et c'est parti ! Il n'y a plus qu'à attendre la touche Voilà le bon assemblage Un petit hameçon QM1 Un petit dumbbell 6mm Pineapple Ici un hybride feeder de 28g Donc pareil, pour le remplir Avec les micro pelés On fait une bonne semelle Là, on tasse bien Pour avoir un fond d'hybride bien chargé Qui lui va rester bien en place On positionne le dumbbell Au milieu Et après on vient le recouvrir Donc avec Des pelés Ici Qu'on tasse bien aussi Il y a quand même un peu de profondeur Donc il faut s'assurer Que l'hybride arrive bien chargé sur le fond Voilà L'hybride est prêt Il suffira de le raccorder ici Grâce à cette petite agrafe Sur le montage Et ce sera nickel Quand je vais pêcher la brème Au méthode feeder Je prévois toujours Deux approches différentes D'une part De l'amorce Et d'autre part Des micro pelés Alors pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement Parce qu'on ne peut jamais prévoir Ce qui va se passer Comment vont réagir les poissons Et qu'est-ce qui sera Qu'est-ce qui sera le meilleur En fonction des plants d'eau Et de la journée Alors aujourd'hui Très clairement Les micro pelés Était bien meilleur Et c'est souvent le cas Quand on a affaire A des beaux poissons Comme ça C'est vraiment Une arme redoutable Les micro pelés Alors pourquoi c'est si bon Les micro pelés Par rapport à l'amorce Tout simplement parce que On a quelque chose D'absolument inerte Au fond de l'eau Qui ne va pas attirer Des petits poissons Donc là on a Vraiment un appât Très riche Très attractif Nourrissant Et qui aussi va générer Une activité alimentaire Chez les poissons Mais Tous ces avantages là On n'aura pas l'inconvénient D'avoir aussi En même temps sur le coup Des petits poissons Des poissons qui pourraient être Parasites dans une pêche Au méthode feeder Donc les micro pelés C'est vraiment Quelque chose de Super pour le méthode feeder Donc l'amorce En général J'ai toujours une base Carnée Comme souvent Au méthode feeder D'autant plus que Ici C'est un lac qui est pratiqué Qui est pas mal pratiqué Par les carpistes Et ils amènent Ils amorcent souvent Avec des pelés Ou des bouillettes Aux arômes Un petit peu de farine de poisson Ou de crabe Et tous ces appâts Qui sont à base de farine de poisson Sont forcément efficaces Dans ce type de plan d'eau Donc la recette Que j'ai utilisée Aujourd'hui Comme je disais Au début de la vidéo C'est une recette Qui va aussi Avoir Une teinte plus foncée Pour s'adapter Aux eaux claires Et à cette couleur de fond Un petit peu foncée Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai mélangé A part égale Ces deux amorces Donc d'un côté La méthode mix Qui est une amorce Spéciale pour le méthode feeder Qui travaille très très vite Et qui va travailler à plat Au fond de l'eau Et de l'autre côté On a une amorce Très riche En farine de poisson Qui a une couleur verte Donc qui ici Se rapproche un peu plus De la teinte Du fond de l'eau Donc c'est une couleur verte Mais c'est surtout Une amorce très riche En farine de poisson aussi Donc ces deux mélanges Ces deux amorces Mélangées De façon égale Donnent quand même Une méthode mix Qui est vraiment Parfait pour moi Bon je vais vous présenter Maintenant le matériel Que j'ai utilisé aujourd'hui Pour pêcher la brème Au feeder Donc un gros moulinet A grosse bobine Avec du nylon 20 centièmes A l'intérieur Donc c'est bien D'avoir un nylon assez fin Déjà On n'a pas besoin D'avoir beaucoup de résistance Ce n'est pas des très gros poissons Ce ne sont pas des carpes Donc 20 centièmes Ça permet d'avoir des lancées Assez fluides On a un nylon qui est fin Qui passe bien à travers les anneaux Et aussi On a beaucoup d'élasticité Donc ça aussi Ça amène beaucoup plus de confort Ensuite au niveau de la canne J'ai utilisé une canne Que j'adore C'est une Aventus 11 pieds Mais dans sa version distance Donc c'est une canne On voit qu'il y a Beaucoup d'espacement Ici entre le moulinet Le premier anneau Des anneaux inclinés C'est vraiment Une canne particulière Qui a énormément De réserve de puissance Pour appuyer Ses lancées Et pouvoir lancer Très très loin Et notamment Des méthodes feeder Ou des hybrides Voilà Vraiment une super canne On a une longue poignée Qui est vraiment agréable Et surtout Surtout C'est une canne Qui est très légère Par rapport à la capacité Qu'elle offre De lancer loin Donc c'est quand même Hyper agréable De pouvoir lancer loin Tout en travaillant Des jolis poissons Avec une canne courte Et légère Donc ensuite Au bout de mon nylon J'ai ajouté Une tête de ligne En 30 centièmes Donc tout simplement Pour pouvoir Avoir quelque chose De solide En tête de ligne Au moment des lancées Et au moment De ramener les poissons Dans l'épuisette Alors ensuite Comme je vous l'ai montré J'ai utilisé Les hybrides feeder En 28 grammes Donc 28 grammes C'était bien Parce que justement Comme le fond Est très meuble Ici Ça empêchait Que les hybrides Si j'avais utilisé Des poids plus importants Ils s'enfonçaient Vraiment lourdement Dans la vase Voilà Les élastiques blancs En version longue Donc ça c'est confortable Toujours Pour pêcher la brème C'est sympa Parce qu'on a un bon amorti Et quelque chose De très tendre Donc quand la brème Elle donne des coups de tête On a vraiment De super sensations Quand on combat les poissons Donc ensuite J'ai pris Un hameçon Un QM1 numéro 14 Avec une petite baïonnette Donc Et ces fameux wafter En 6 mm Donc tout petit Les roses Parfum de thon Donc vous voyez La baïonnette C'est cette sorte De petite pointe là Qui vient Sur lequel On vient Planter Le dumbbell Bon voilà C'est tout pour aujourd'hui Une super journée De pêche Au méthode feeder Justement à la recherche Des belles brèmes De ce lac Au final Une vingtaine de brèmes C'est pas non plus la folie C'est que des jolis poissons Mais voilà C'est une approche Très simple Le méthode feeder Et on voit Qu'on peut faire Trier Que des beaux poissons Et passer une bonne journée Au bord de l'eau Très facilement Bon mais j'espère Que cette vidéo Vous aura intéressé Vous aura permis De mieux comprendre Comment pêcher La brème Mon méthode feeder Et vous aura donné Plein d'astuces Pour progresser Dans vos pratiques Alors pensez bien A vous abonner A la chaîne YouTube C'est important Si vous voulez savoir Et connaître La sortie Des prochaines vidéos Des prochains épisodes Voilà Il y aura Plein 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 D'aventures Encore cette année Plein de choses différentes Donc n'hésitez pas Abonnez-vous Et puis moi Je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo Allez à bientôt So